Près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignées, Sainte-elle a confié le désormais... Je vous rassure. Bon, il n'y a pas de vignes vierges, il n'y a pas de toiles d'araignées. Le ménage a été fait, correctement fait. C'est vrai que c'est une version que je ne connaissais pas de cette chanson. Alors, où est-ce que vous nous emmenez ? Alors, ce matin, je vous propose deux maisons, tout en rond. C'est la rondeur, la douceur, l'élégance, voire l'insolite. C'est à peu près tout ce qu'on recherche quand on veut passer un petit week-end en matière d'hébergement ou une petite semaine, pourquoi pas. Alors, j'ai deux adresses, vraiment, vous l'avez dit, très très originales pour ça ce matin. La première, on dirait un ovni posé sur les monts d'Ardèche, c'est un vaisseau. Et le monsieur qui l'a fait bâtir, son architecture est très insolite. Le monsieur qui l'a fait bâtir, il était parti dans les années 70 faire un petit stage zen au Japon. Donc, il en a rapporté tout un concept et qu'on retrouve dans la maison, vous allez comprendre pourquoi. La deuxième adresse, elle est à Tourgeville, c'est à Deux-Pas-de-Deauville en Normandie. Et là, c'est Claude Lelouch, figurez-vous, qui a fait construire un manoir rond dans ces domaines du 7e art. Et il l'a fait bâtir un petit peu à la manière dont il filme les gens, tournant autour d'eux, sa caméra tourne autour d'eux. Mais sa maison, c'est exactement la même chose. Et il l'a fait bâtir comme un décor de film, sauf que quand le film ou ses films sont terminés, il peut la proposer à des autres qui, soit, vont y aller pour réfléchir, composer, écrire et pourquoi pas se relaxer. On y va ? Un ovni au cœur du parc régional des Monts d'Ardèche. Cette histoire a commencé en 68. En fait, mes parents sont partis au Japon, s'initier aux disciplines orientales dans un temple zen pendant deux ans. Et après cette expérience, ils ont décidé de quitter Paris. Et ils sont venus s'installer en Ardèche, donc ils avaient envie de nature, tout simplement. À quelques mètres du sol, la maison est arc-boutée sur un pivot central qui distribue toutes les pièces à vivre et les chambres. Mon père a dessiné le premier croquis. Il a voulu une ouverture maximale sur la nature, d'où ces grandes baies vitrées. Et au début du projet, il était question que la maison tourne sur elle-même. Et en fait, c'est le soleil qui tourne autour de la maison. D'où cette chambre où le soleil se lève. Donc à l'est, on poursuit le soleil dans la pièce à vivre et on va se coucher sous la voûte céleste. En communion totale avec la nature. Et pour gardien du temple, un samouraï, pas si farouche qu'il en a l'air. À deux pas de Deauville, Claude Nelouch aurait-il opéré une reconversion au cœur du bocage normand ? J'ai toujours été fasciné par l'architecture. J'ai toujours aimé faire des films, des maisons, parce que c'est des décors. Il n'y a pas de film sans de beaux décors. Et il y a des décors, des fois, qui n'existent pas. Il faut complètement construire, faire. Et comme ces décors coûtent cher, j'essaye de les faire en vrai, en dur. Quand vous construisez un décor au cinéma, il faut le construire en studio. Et après, il faut le détruire et payer encore plus cher pour le détruire. J'adore ces maisons qui résistent au temps qui passe. Et donc, ce décor fera partie de ce prochain film que je rêve de faire depuis très très longtemps, qui va couvrir de 1937 à aujourd'hui. On a fait un vrai manoir normand, mais rond. Ça permet à la lumière de rentrer toute la journée. Il y a un cours d'eau qui tourne autour, dans lequel on peut se baigner. Les matériaux, c'est pas du carton-pâte. Ça a été fait par tous les artisans de la région, avec les couleurs naturelles de la pierre, de la tuile et du bois. On reste dans une harmonie qui n'est pas agressive. C'est presque du noir et blanc. Vous voyez ce que je veux dire ? Dix vases et divines y sont hébergées à vie. Cet endroit est aussi un lieu d'écriture formidable. Alors évidemment, après cette maison, je vais la prêter à plein de gens qui voudraient aussi avoir un lieu de création, de récréation, de réflexion. C'est un peu une sorte de villa Médicis en Normandie et avec son pont des soupirs. C'est pas mal, ça peut en plus, on respecte vraiment la tradition du bocage normand. Et le petit pont des soupirs, c'est parce que ça enjambe cette fantastique piscine qui est intérieure, à ciel ouvert et chauffée toute l'année. Les deux maisons sont extrêmement zen. D'ailleurs, pour la première, il y a un centre, si vous voulez apprendre la zénitude à côté. Et voilà, c'est vraiment des maisons hyper relaxantes qui inspirent, qui inspirent dans tous les arts du possible. Les créateurs. Un ou deux arbres à nuages dans la première. Oui, c'est vrai. C'est ça. Pour les remédier. Pour respecter le côté. Jusqu'il y avait des grands arbres, on va peut-être pouvoir en faire quelque chose à côté. Tu vas aller les tailler, toi ? Le côté japonisant de ces maisons. Merci beaucoup, Marie-Dominique. Merci beaucoup.